Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture de Charms et cartes oracles pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller regarder comment cette personne vous perçoit et perçoit le lien avec vous. OK. Donc, on a le chiffre 911. Peut-être une grande urgence de vous parler. Cette personne pourrait travailler dans le domaine de la santé. Le domaine de la santé, ça pourrait être un ambulancier, un infirmier, un médecin, peu importe. On a inspiration. Où ça peut être vous? Vous travaillez dans le domaine de la santé. Inspiration. Vous êtes une inspiration pour cette personne. Et brave. Vous l'inspirez justement à vouloir peut-être faire les choses qu'elle a toujours voulu faire. OK. Peut-être qu'elle s'inspire de comment vous êtes pour pouvoir peut-être aller vers ses rêves ici. Vous lui enseignez. Donc, on a le pape. Vous êtes quelqu'un d'inspirant. Vous lui enseignez des choses. OK. On a le cinq des bâtons. Cette personne pourrait avoir des conflits intérieurs par rapport à vous et ce lien. Une dualité en elle. Elle pourrait aussi avoir créé des conflits avec vous. Et on a le chevalier des coupes. Donc, s'il y a eu conflit avec elle, elle pourrait vouloir s'excuser ou s'expliquer. Sinon, le conflit intérieur par rapport à vous s'éteint. OK. Elle vient vers vous communiquer ici avec le chevalier des coupes. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. On a Sagittaire comme énergie. Vous pouvez faire affaire avec Sagittaire ou vous êtes Sagittaire. On a des coquillages. Il y a quelque chose par rapport à la plage. On a deux beaux coquillages et on a une étoile de mer. Regardez ça. Donc, il pourrait y avoir certainement un voyage en vue, peut-être. Cette personne pourrait aussi vous voir comme quelqu'un d'assez unique. OK. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très populaire aussi avec l'étoile. On a une fleur. Elle pourrait vous voir comme très, très belle. Elle aime votre senteur. On a un cœur ici avec des bijoux. Je ne sais pas pourquoi ma gorge commence à se... Ma gorge est serrée. Ça, ça n'arrive pas souvent. OK. Mais ça arrive quand quelqu'un a de la difficulté à parler, quand j'ai l'impression que l'énergie... C'est ça. Quelqu'un a de la difficulté à parler. Donc, là. Ici, on a un trèfle à quatre feuilles pour avoir la chance. Je suis vraiment désolée. Je ne veux pas... Je ne veux pas vous incommoder, mais c'est vraiment le chakra de la gorge. On a un chapeau quand même assez élégant. Un chapeau rose. Elle pourrait trouver que vous êtes quelqu'un qui s'habille bien. Vous êtes élégante. Ici, on a une perle. On pourrait vous voir comme une perle rare, sa reine, son roi. Il pourrait y avoir des enfants dans le lien, ici, avec le petit rocker. Ou elle pourrait aimer beaucoup votre énergie... Votre énergie de jeûne. Vous êtes jeûne de cœur et d'esprit. On a un chat. Il pourrait y avoir des chats dans le lien. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui a survécu plusieurs obstacles. OK. Il semblait avoir plusieurs vies. Plusieurs chances. On a une roue de matelot. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui aime ça être sur l'eau. Il y a une croisière en vue. Et puis, il y a ça ici. Je ne sais pas ce que ça pourrait vouloir vous dire. Moi, je vois ça comme un nuage. OK. Je vais aller chercher des messages de cette personne. J'aime ça utiliser mon logeau. On va aller chercher ça. C'est soit ça ici, mais souvent, c'est le nez qui pique. Je veux que nous vivions ensemble. Que nous vivions ensemble. Peut-être qu'il y aura l'achat d'une maison où cette personne s'imagine vivre. Peut-être qu'elle va vouloir emménager avec vous. Je sais que nous sommes tellement plus forts ensemble. Encore ensemble. Cette personne voit ça. Vivre ensemble. Être plus fort ensemble. Je veux être avec toi pour le reste de ma vie. Je veux le rendre officiel. Quand même. Wouhou! Je ne suis toujours pas là où tu es. C'est vraiment une belle énergie. Cette personne se voit avec vous. On dirait qu'elle va être parfaite pour vous. Il y a encore quelques petits ajustements à faire. OK. Quelques petits ajustements à faire dans sa tête. Comment est-ce qu'on va vivre ensemble? Comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce... Parce que cette personne ne sait que si vous êtes dans sa vie, ça va être vraiment... Ça va être une relation très engagée. Lorsqu'elle va dire oui, mais... Elle n'est peut-être juste pas encore tout à fait là, dans son esprit. Presque. Elle pourrait certainement vous dire ça, OK? Vous dire, OK, j'aimerais ça être avec toi, mais je ne sais pas si je suis prête encore. C'est juste ça. Je ne sais pas si c'est juste ça, mais c'est ça. Il y a beaucoup d'amour, là, en tout cas. Oui. Vraiment. Il faut aller vous chercher une carte. Ah non, j'ai d'autres choses. D'autres cartes oracles. Je vais aller chercher des cartes oracles. Je vais prendre le jeu oracle des couleurs. Messages par rapport à ce lien. Peut-être comment cette personne vous perçoit tout ça. Alignement. Synchronicité, hasard, chance, concordance. Et vous pouvez certainement voir. Synchronicité, par-dessus synchronicité, c'est ainsi, sans cesse. OK? Des chiffres, des chansons, même voir cette personne. Vous savez, toutes les synchronicités, vous pouvez voir, certainement. Ces temps-ci. Et aussi, vous allez voir de plus en plus de synchronicité lorsqu'il y aura alignement avec cette personne. Il y a quelque chose par rapport au trèfle de quatre feuilles. Encore. Il y a la chance. C'est quelque chose par rapport à la chance. Ou peut-être que c'est la roue de fortune, le timing sacré des choses. OK? Donc, il y a cette... Ça pourrait être quelqu'un qui est... Qui a été dans l'armée ou qui a été à la guerre. La guerre. Il y a quelqu'un qui est à la guerre. Ouais. Quelqu'un qui est à la guerre ou... Il pourrait y avoir quelque chose par rapport... OK, il y a un coquelicot. Donc, peut-être quelque chose par rapport au... Flanders Fields, le 11 novembre. La libération. Wow! Il y a quelqu'un qui va avoir un alignement avec cette personne. Elle se libère de d'autres choses, de quelque chose. Peut-être une dépendance. Peut-être des situations karmiques ici. Il y a un déblocage. Cette personne commence à maîtriser ses émotions de plus en plus. OK? Elle se reconstruit. Elle se refait peut-être ici. C'est peut-être un artiste. C'est quelqu'un qui... Qui n'a pas peur d'être seul. OK? Ou qui devient de plus en plus indépendante, cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui a l'habitude... Qui a un petit brin de jalousie en général. OK? C'est quelqu'un qui est tout le temps peur... Qu'on la laisse, qu'on la laisse pour quelqu'un d'autre, quelque chose comme ça. C'est la jalousie ancrée en elle. Elle pourrait être en train de se libérer de ça. OK? C'est quelqu'un qui, on dirait, qui était peut-être plus dépendante lorsqu'elle était dans une relation engagée. Elle était... Elle devient dépendante affective. OK? Là, cette dépendance affective, elle laisse tout. Elle n'est pas capable de doser. On dirait qu'elle n'est pas capable... Aussitôt qu'elle est en... De ce que je peux voir ici, là... Aussitôt qu'elle... Aussitôt qu'elle s'engage à quelqu'un... OK? Là, il y a la jalousie et la possessivité. Donc, parfois, elle aime mieux ne pas s'engager. Elle sait peut-être qu'elle est comme ça. OK? Réalise ça. Une personne jalouse, puis souvent, ça devient toxique. Donc, elle a ça à guérir, à se libérer. Elle a besoin de se libérer de tout ça. Oups! Amitié. C'est peut-être votre amie aussi, cette personne. Donc, ce n'est pas juste l'amour, c'est aussi amitié. Elle pourrait vous voir comme son amie. Vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Donc, c'est sûr que ça prend un respect et une bonne amitié avant de pouvoir être avec cette personne amoureusement parlant. OK? On doit avoir un respect. S'il n'y a pas de respect, l'amour ne peut pas fleurir. Ça, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. John Coltrane. Prenez votre solo, mais donnez aussi le moment aux autres. Les autres, leurs moments aussi. OK? Si vous suivez votre propre vérité, il n'y a pas de fausses notes. Et trouvez la beauté dans l'inattendu. Wow! C'est beau! OK. Donc. Être sur votre parcours, là, ça ne veut pas dire que vous défaites tous les liens, les gens qui ne sont pas sur ce parcours. OK? Vous pouvez aussi vivre d'autres liens, des amitiés, parler de d'autres choses parallèles à ce parcours ici. Parallèles. Et vous suivez votre parcours. Il n'y en a pas d'erreurs, OK? Il n'y en a pas, en fait. Les erreurs, c'est des illusions, c'est comment que vous percevez la chose qui vous... Il y en a, là, qui vont échouer leur bac à l'université, disons un exemple, qui va les amener sur un autre parcours, où est-ce que c'est là, où est-ce qu'ils vont trouver leur succès. Vous savez, tout est dans la perception. Tout. Vraiment tout. OK. OK. J'ai envie d'aller chercher d'autres cartes. Je ne sais pas. Ah! Je le sais. Je vais aller chercher des cartes oracle d'amour. Je vais prendre mes romance angels. En tout cas, vous allez recevoir que... Flirt, ici. Cette personne, elle aime beaucoup ça. On dirait que lorsque vous êtes ensemble, il se passe beaucoup de petits sous-entendus, des regards. Des regards. Vous êtes très proches physiquement. Vous aimez ça. Vous frôlez. Vous touchez. Vous parlez proche. Tu sais, cette personne, même si vous allez aux toilettes, « Où tu t'en vas, là? Où tu t'en vas? » Bien, je m'en vais aux toilettes. OK. Des choses comme ça. Je sais. Cette personne ne veut même pas vous laisser tranquille aller aux toilettes. Non, pas bien. Ouh! Excusez, je ne voulais pas crier dans le micro. Wow! Sécurité, Love Nest. Elle est très bien avec vous. C'est l'amour, c'est avec vous. Elle irait en prison avec vous. C'est parce qu'elle a la cage ici. Non, mais elle vous aime tellement. Elle resterait dans un petit endroit, un petit nid d'amour. C'est un nid d'amour. Ce n'est pas de prison. C'est un nid d'amour. Ça, encore, ça dépend de la perception. Non, mais le nid d'amour, c'est avec vous. Qu'elle voit ça, les amis. Quand même. Quand même. Je vais aller chercher une Moonology. Après ça, je vais aller chercher une carte de temps. Puis une chanson. OK. Donc, Moonology, parce qu'il y a cette pleine lune mardi. Vous êtes très, très proche d'atteindre votre but. Très proche. Ouh! Il y a quelque chose qui se travaille. Il y a vraiment quelque chose qui se travaille dans le lien avec cette personne. C'est beau, hein? OK. Je vais aller chercher une carte. Oui et non ou peut-être. Oui, non ou peut-être. Si vous avez une question. Ça va être ça à toutes les lectures. Oui, non ou peut-être. Et une carte de temps. Bien sûr, c'est de toujours prendre ça à la légère. C'est ces cartes-là quand même. Donc, si vous avez une question. Oui, non. Peut-être. Oui. Une carte de temps. J'espère que cette lecture vous a parlé, mes amis. En tout cas, cette personne aime beaucoup être collée. Lorsque vous vous voyez, là, regardez comment que c'est tout doux. Ça, c'est quand vous êtes en présence l'un, l'autre. Quand vous êtes seul, ou peut-être que c'était dans le passé, c'est comme ça. C'est des lovebirds. C'est toujours très, très doux. OK. Une carte de temps. Donc, si vous avez une question par rapport au temps. OK. Novembre. C'est demain ou novembre? C'est novembre. Bon. Novembre, c'est le nouveau avril. OK, les amis. On va aller chercher une chanson. On va la coller dans la section des commentaires pour vous. À Sandy Tarot Plus, je vais revenir avec... Je serai due, hein, pour l'énergie du masculin, hein. L'énergie de votre masculin. Ça va être ça, Sandy Tarot Plus. Votre chanson, Islands in the Stream, de Dolly Parton et Kenny Rogers. Mais, en fait, je pense que j'ai le goût de mettre la version de Bee Gees. Fait que si on va vous mettre la version de Bee Gees, ça va faire changement. OK, les amis. Je vous souhaite un excellent dimanche. Une très, très belle journée. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada